Musique de générique Musique de générique Mais du coup ce sera quelque chose que vous verrez après le let's play Je me suis dit Bon je crois qu'il y a bien un mode Il y a bien un mode après le jeu Pour faire les free time Que je pourrais donc du coup faire en vidéo Mais je vais quand même en faire certains en off Mais que je tournerai quand même Et que vous verrez après le let's play Du coup je les ferai en off Pour avoir les compétences Pour les procès Puisque sinon ça va être un petit peu compliqué Il me semble que Les compétences on ne les a que Que comme ça Que Dans ce jeu que avec les free time Donc c'est très important Donc voilà en gros En off je ferai les free time Je les enregistre Pour vous les diffuser après le let's play Et du coup pendant le let's play On aura quand même les compétences Qui nous seront utiles Donc du coup Ding dong bing bong Surveillez toujours les punaises de lit Cette journée est déjà terminée Mais je jure que demain je trouverai les indices Je le jure Mais les indices de quoi Qu'est-ce que tu me sors Alors que mes paupières se fermaient peu à peu La conversation que j'avais eue avec Sayaka ce matin Se rejoua dans ma tête D'une certaine manière C'est frustrant Même si je comprends d'où vient son désespoir Je ne peux pas me mettre à sa place La pression qu'elle ressent Est bien différente De ce que traverse un étudiant normal comme moi Elle n'est pas arrivée dans cette école Comme un cheveu dans la soupe Contrairement à moi Donc je ne peux pas dire Que je sais ce qu'elle ressent Comparé à elle Non Comparé à tous les autres ici Il n'y a aucun doute Sur le fait que je fasse tâche J'imagine que ça pourrait expliquer Ma frustration Trois petits points C'est quelqu'un de très confiant quand même Ce sacré Makoto Naegi Donc je suis sûr que vous avez remarqué Que le jeu meurtrier a commencé Mais Il y a toujours une petite place Pour un peu d'humour Il semblerait que nos nouveaux étudiants Déjà emplis de désespoir Espèrent encore pouvoir s'échapper Oupoupoupou Quand est-ce que ça va commencer ? Quand est-ce que leur espoir Commencera à décliner ? Serait-il déjà temps ? Est-ce que... Est-ce que c'est l'heure ? Mon cœur bat d'excitation Ding dong bing bong Ok C'est le matin La voix de ce Monokuma est assez drôle quand même C'est le matin Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui ? Ah du coup c'est encore un free time Du coup on va faire une ellipse Le temps de passer le free time Puisque je ferai... Allez je fais les free time en off Allez à tout de suite Le troisième jour arrive déjà à son terme Quand est-ce que je... Quand est-ce que je... Quand est-ce que nous... Quand sortirons-nous d'ici ? Je m'allongeais sur mon lit et fixais le plafond d'un regard vide Et avant de m'en apercevoir J'étais tombé dans un sommeil précaire Théâtre de Monokuma Et quelle est cette chose ? J'ai besoin d'un remontant à effet immédiat Si ça n'agit pas maintenant Je vais le regretter Qu'est-ce qui régit le monde selon vous ? La vitesse évidemment C'est la raison pour laquelle Les conducteurs de Formule 1 sont si populaires N'importe quel idiot peut réussir Ce qu'il entreprend s'il prend son temps Même le pire déchet de l'humanité pourrait créer un chef-d'oeuvre S'il est consacré toute sa vie Le plus grand déchet La personne qui accomplit l'incroyable en peu de temps Est à la fois maligne et admirable La linéarité est meilleure qu'une courbe ou qu'un angle Le freestyle est meilleur que le dos crôlé et la brasse Mieux vaut prendre à emporter plutôt que de manger sur place Un artiste du dimanche est plus futé qu'un illustrateur professionnel Ce que je veux dire c'est que la vitesse est la référence du monde ordinaire C'est pour ça que j'ai besoin d'un remontant Pendant ce temps là 0,000 0,000 Deux secondes plus tard Bon j'ai pas compris la blague J'ai pas compris Ok Ding dong bing bong Je me réveillais avec la voix irritante de Monokuma Et sortis lentement du lit Ah une autre nuit d'un sommeil tourmenté Jour après jour je peux sentir la fatigue empirer Au moment où cette pensée traverse à mon esprit Ding dong Le bruit de la sonnette retentit dans ma chambre Oh sacrée musique Instantanément on a une petite musique Quel fantastique matinée n'est-ce pas ? Taka ? A présent si tu veux bien me pardonner mon intrusion Sans attendre une réponse Taka s'invitait dans ma chambre Bon bah maintenant on peut sortir Qu'est-ce que tu veux toi ? Qu'est-ce qu'il y a Taka ? Peu importe à quel point les flots peuvent se déchaîner contre moi Tu ne chavirerais pas Tant que mes pieds sont solidement ancrés T'es d'accord ? Pas vrai ? Je ne suis pas sûr de comprendre Si tu ne peux pas y arriver seul Trouve quelqu'un qui te soutiendra Et tu pourras l'aider en retour C'est de cette manière que tu viendras A bout des tempêtes J'y pensais la nuit dernière Et j'ai décidé qu'on devrait tous faire front commun Et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte Que je m'en suis rendu compte Dorénavant chaque matin après l'annonce officielle On devrait tous prendre le petit déjeuner ensemble Et voici le commencement de ce jour fatidique Veuillez vous diriger vers la salle à manger Dans les plus brefs délais C'est tout pour le moment Je dois aller répandre la nouvelle à tous les autres Taka n'attendit même pas ma réponse Une partie avant que je puisse dire quoi que ce soit J'imagine que je ferais mieux d'aller à la salle à manger Bon du coup là j'ai Dans les free time que j'ai pu faire Entre les deux parties d'épisode J'ai J'ai Je fais les free time de Asahina Pour avoir des PC en plus Alors Allons ici Est-ce qu'il y a des gens ? Oh bah oui ils sont tous là Nous sommes des milliers Oh 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 Du coup il y a beaucoup de gens Alors Taka du coup Bon on dirait que tout le monde est là Par conséquent commençons notre première réunion du petit déjeuner Merci à tous d'avoir pris le temps de venir Malgré vos emplois du temps serré Je suis pas venu pour cette merde C'est toi qui m'as traîné jusqu'ici Je sais que j'en ai déjà parlé plus tôt mais Pour sortir d'ici il est essentiel Que nous coopérions les uns avec les autres Et la première étape de cette réunion Nous Pour nous permettre de devenir amis Et d'instaurer la confiance Alors à partir de maintenant Réunissons-nous ici Dans la salle à manger Chaque matin après l'annonce Maintenant mangeons Il n'y a pas à manger sur la table Tu veux que je prenne mon petit déjeuner Avec d'autres personnes Je n'ai jamais fait ça avant Je ne pense pas que Ça fait un moment pour moi aussi Bref quelqu'un a-t-il trouvé des indices Le silence résonna à travers la pièce Sérieusement rien du tout Qu'importe ce que c'est Ça peut être sur un Ça peut être sur un moyen de sortir Ou sur le responsable de tout ça Personne n'a rien Toi tu vas mourir Si tu ne peux t'empêcher De montrer tes faiblesses devant les autres Tu mourras C'est quoi ce délire ? N'essaie même pas de blaguer sur ça Je ne plaisante pas L'adaptation est la clé de la survie Ne l'ai-je pas déjà dit ? Alors tu ferais mieux de t'adapter A ta nouvelle vie ici et rapidement T'es devenu folle ? M'adapter à ma vie ici ? Est-ce que tu as la moindre idée De ce que tu viens de dire ? Ouais on dirait qu'elle veut vivre ici Elle a qu'à faire ce qu'elle veut Mais merde ! Pas moyen que je reste ici Faut que je me barre J'en ai rien à foutre Bien sûr Sors-toi libre Alors du coup Personne n'a l'indice S'il y a une chose que je peux dire Sur la personne derrière tout ça C'est qu'elle est bizarre Et tordue Pourquoi est-ce qu'on serait oublié ? Pourquoi est-ce qu'on serait piégé ici sinon ? Bah évidemment Ça pourrait être quelque chose comme ça Mais pour l'instant Les indices sont à... Qu'on a sont... Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu penses en termes de personnes anormales ou étranges ? J'ai pensé que le responsable de tout ceci Pourrait être un certain démon meurtrier Un certain démon meurtrier Un démon meurtrier Shiro Tu as une idée de qui pourrait être derrière tout ça ? Eh bien peut-être Enfin je ne peux pas vraiment en être sûr mais... Peu me chaud les certitudes Peu me chaud les certitudes J'agréerai J'agréerai A toute remarque pertinente de ta part D'accord donc Avez-vous déjà entendu parler de Chaud le Génocidaire ? Tu veux parler du tueur en série Que l'on voit partout aux infos et sur le net Le scélérat qui a fait de nombreuses victimes Avec un rituel des plus bizarres Le terme sauf de sang A été laissé sur chaque scène de crime Écrit avec le propre sang de la victime Qui que ce soit Il semble être un fantôme Il frappe sans prévenir Et disparaît sans laisser de traces Et sur internet ils ont commencé à l'appeler Chaud le Génocidaire J'ai à peu près tout dit je crois Je vais juste vérifier ça Je ne sais pas Regarder à combien de temps on en était Ok 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 Sur le jeu de scénère Certains disent qu'il a revendiqué plus de 1000 victimes Mais c'est juste une légende urbaine non ? Rien que 10 personnes ce serait complètement sensé Bref peu importe qui est vraiment chaud le Génocidaire Il m'a tout l'air d'un tueur psychopathe Et si c'est vraiment un ultime psychopathe Je ne serais pas surpris qu'il ait organisé tout ça Comme je l'ai dit je ne peux pas en être certaine Je n'ai aucune preuve c'est juste une idée Mais si c'est bien le meurtrier Ce ne serait pas un mortel problème pour nous Tout va bien je suis sûr à 100% que tout ira parfaitement Et absolument bien Je suis sûr qu'on va bientôt recevoir de l'aide Vous inquiétez pas Hein ? De l'aide ? On est piégé ici depuis plusieurs jours déjà pas vrai ? Personne n'a pu nous contacter Donc je suis sûr qu'ils s'inquiètent Je parie qu'ils ont déjà appelé la police La police ? Tu places tes espoirs dans la police ? Qu'est-ce que tu fais là ? Franchement les gars Comprenez-vous seulement quel rôle la police doit jouer ? Ils ne sont bons qu'à servir de faire valoir À jouer contre les malfrats, les anti-héros Ou contre les désorganisations maléfiques Les méchants s'amènent et les détruisent Et ça montre à quel point les méchants sont des durs à cuire Êtes-vous sûr de vouloir compter sur un groupe de perdants si peu fiable ? Non mais sérieusement Si vous voulez vraiment vraiment sortir d'ici Il vous suffit de tuer Pourquoi tu te marres bordel ? Je suis juste impressionné par ce jeu d'acteur T'es toujours bloqué sur ça ? Donc monsieur le flippant psychopathe en foireture en série Qu'est-ce que tu veux putain ? Quoi ? Monsieur le flippant en foireture hein ? C'est plutôt long comme nom Allemand peut-être ? On s'est quitté vraiment Peut-être que si je l'ignore il va disparaître D'accord d'accord Revenons-en à notre discussion Votre vie ici a déjà commencé depuis plusieurs jours Et personne n'a tué qui que ce soit Je pensais que vous étiez flémard et égoïste Et là vous travaillez ensemble Mais je m'ennuie à fond moi Rien de ce que tu pourras dire Non Là c'est naï Rien de ce que tu pourras dire ne nous poussera à commettre un meurtre Attendez je pense que Oh oui Ding ding J'ai trouvé Tous les ingrédients mystérieux sont ici Les bonnes personnes au bon endroit Alors pourquoi n'y a-t-il eu aucun meurtre ? C'est que je n'arrivais C'est ce que je n'arrivais pas à comprendre Mais je viens de me rendre compte qu'il manquait quelque chose de très important De quoi est-ce que tu... Si vous voulez savoir je vais vous le dire C'est un mobile Oh Popo c'est si simple Je dois juste donner à tout le monde un mobile Mobile ? Putain mais il parle de quoi ? Aïe d'ailleurs je voulais vous montrer un truc Mais arrête de changer de sujet bordel J'aimerais que vous regardiez une petite vidéo Oh mais ne vous inquiétez pas Ce ne sont pas des vidéos perverses pour adultes Je suis sérieux c'est pas du tout ça Ce sont des vidéos individuelles Pour vous montrer ce qu'il se passe en dehors de l'école En dehors de l'école ? De quoi est-ce que tu parles ? Oh monsieur est si impatient aujourd'hui Et si vous alliez simplement voir par vous-même Dans l'école il y a un endroit spécifique Où vous pouvez aller Et qui a tout ce qu'il faut pour regarder la vidéo Bien Alors nous pouvons aller la regarder tout de suite Mais avant ça j'aimerais savoir Qu'es-tu ? Qu'es-tu ? Pourquoi faire tout ça ? J'adore Kyoko Que nous veux-tu ? Ce que je vous veux ? Si vous tenez vraiment à le savoir Si vous voulez en savoir plus Vous devrez comprendre par vous-même Faites le nécessaire pour percer à jour le mystère caché de cette école Je n'essaierai pas de vous en empêcher Car pour être honnête c'est sacrément divertissant De vous voir désespérément rechercher des réponses Je veux pouvoir passer un plaisant moment à vous regarder Il est parti Et une fois de plus Avant que l'on ait pu apprendre quelque chose d'utile Vraiment je crois au contraire que nous avons appris une chose très utile Il n'a pas l'intention d'interférer dans notre poursuite de la vérité intéressant Peut-être Mais qu'en est-il des vidéos dont il a parlé ? Je suis très curieuse de voir ce qu'elles contiennent Pareil pour moi Bon alors Mondo se mit à regarder autour de lui Mais quand ce regard se posa sur moi il s'arrêta Eh Makoto Va donc voir ça pour nous tu veux bien ? Hein ? Pourquoi moi ? T'es le plus proche de la porte c'est la règle pas vrai ? Règle ? Eh 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 Je ne vois pas avec quelle passion je te supplie C'est quoi le problème ? Dépêche-toi d'y aller D'accord je crois que je vais y aller alors Super merci je t'en donne une Si Makoto y va je vais avec lui C'est dangereux de se promener seul dans le coin Ouais c'est vrai alors on compte sur vous deux Si quelque chose arrive hurlez et j'arriverai en courant Il a l'air d'un gars sympa mais pas tout le temps en fait Genre juste quand il fait ses expressions Je suis content Je me demande si Mondo est une personne fiable Ou bien quelqu'un d'horrible En fait je dirais qu'il est un peu des deux Il n'est pas vraiment une mauvaise personne Mais il n'est sûrement pas une bonne personne non plus Bon alors Où est cet endroit spécifique que Monokuma a mentionné ? Ça doit être quelque part où l'on peut regarder des DVD mais Si c'est un endroit prévu pour ça alors Bon je sais où ça peut être Ce n'est pas ici C'est là-bas Il faut aller là-bas Hop Il faut aller à l'académie du pic de l'espoir Et on va prendre la carte C'est toujours une galère à tourner Toujours une galère Hop Ici Et ici Il faut aller là Ok Par contre C'est assez insane les Monocoins Enfin les Ouais les Monocoins C'est assez insane La difficulté d'en avoir dès le début Bon du coup Du coup il faut aller ici Je pense A côté de l'écran se trouve un lecteur DVD de pointe Il devrait pouvoir lire les 10 DVD Mais je ne vois aucun disque dans les parages Un lecteur DVD tout seul est inutile Si on avait quelque chose à regarder Ça ferait au moins passer le temps Ça Carton Hein il y a quelque chose dans cette boîte en carton Ah C'est Un paquet de DVD Et chacun est étiqueté avec le nom de quelqu'un Ça doit être les vidéos pour chacun d'entre nous dont il a parlé Je ferais mieux d'aller le dire à tout le monde Elle partit Je ne la suivis pas Je restais juste planté là Ce DVD en face de moi m'avait vidé de toute substance J'étais comme pétrifié Je crois que je vois quelque chose Comment ça il croit qu'il voit quelque chose Comment ça il croit voir quelque chose On va mettre ça ici Non c'est pas ça A côté de l'écran se trouve un Je devrais peut-être regarder rapidement le mien Avant que tout le monde arrive Je fouillais parmi les DVD que j'avais trouvé dans la boîte Et trouvé celui avec mon nom dessus Puis je l'insérais dans le lecteur Je m'assis et fixais avec attention l'écran noir en face de moi Et c'est alors J'hurlais sans m'en rendre compte Et mon coeur se mit à battre la chamade Car ce que je vis sur l'écran C'était ma famille Si la vidéo s'était arrêtée là Ça m'aurait allé Un joli message d'amour et d'encouragement Après avoir quitté ma famille pour aller à l'académie de l'espoir Ça aurait pu me donner du courage De la force Si c'était une école normale J'aurais été heureux Bien qu'un peu embarrassé Avec de tels encouragements J'aurais été motivé plus que jamais Mais ici maintenant C'était différent Je n'étais pas en train de vivre une scolarité ordinaire J'ai eu le mauvais pressentiment que la vidéo n'allait pas se terminer là-dessus Je détestais cette impression Mais il s'avéra que j'avais entièrement raison Cette fois Aucun son ne sortit de ma bouche Ma voix était éteinte Où était-il parti ? On aurait dit un chant de bataille Et comme pour me répondre Une voix sortit des haut-parleurs J'ai reconnu cette voix Bien sûr C'était lui Cherchez la réponse Après avoir obtenu votre diplôme Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-il arrivé à tout le monde ? Je commençais à trembler Je pu sentir la peur et la colère s'accumuler Comme du magma Bordel ! Je frappais le bureau encore et encore Seule une pensée grandissait dans mon esprit Quoi d'autre ? A quoi d'autre pouvais-je bien penser ? Je dois sortir d'ici Je dois sortir d'ici tout de suite Je dois m'assurer que tout le monde aille bien Makoto ? Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? T'assurer de qui aille bien ? Je remarquais alors Tous les autres qui s'attroupaient A l'entrée de la salle audiovisuelle Me regardant d'un air confus Qu'est-ce qu'il se passe ? Sans un mot Je pointais du doigt A la boîte en carton Alors c'est de ça que Monokuma parlait ? Qu'y a-t-il dessus ? Ils se rassemblaient autour de la boîte Et chacun attrapera le DVD marqué à son nom Un par un Ils se ruèrent vers un écran Il m'est fallu pas longtemps avant qu'ils ne réagissent C'est quoi ce bordel ? Ça peut être vrai hein ? Ça doit être un caduard pas vrai ? Ça peut pas être vrai ? Ouais pas possible que ce soit réel C'est pas possible Je peux pas en supporter plus Je peux pas le supporter Sors tes bois d'ici Aussitôt que je vis leur réaction Je suis Vous avez tous vu quelque chose de similaire à ma vidéo Personne ne prit la peine de cacher sa peur et sa confusion Sauf elle Même dans cette situation Elle gardait un calme glacial Je vois Alors c'est ce qu'il voulait dire par mobile Il va alimenter notre désir de partir d'ici Afin que nous commencions à nous entretuer C'est le classique dilemme du prisonnier Hein ? Permets-moi d'utiliser un exemple Imagine deux pays au bord de la guerre Mais les deux pays désirent la paix Et chacun souhaite faire reculer ses troupes Pour montrer son bon vouloir Mais il y a une chance pour qu'un des deux pays trahissent l'autre Ainsi chacun craint de baisser sa garde En guise de résultat Aucun ne fait marche arrière Et ils finissent par tous les deux se trahir En d'autres termes La peur d'une trahison devient Le plus grand ennemi de la stabilité Ça ressemble à notre situation actuelle Tout le monde dit vouloir se donner la main Mais à l'intérieur Nous avons tous peur que quelqu'un nous trahisse Ne nous met pas ces horribles idées en tête C'est exactement ce qu'il veut Que nous fassions Tu dis ça Mais si ça se trouve Tu attends que tout le monde baisse sa garde Pour simplement Quoi ? C'est exactement ce que Monokuma Ou qui que ce soit Qui est derrière tout ça Veut Il veut Qu'on se batte Vous ne comprenez pas ? Oui Tu as raison On ferait mieux de se calmer Très bien Peut-être qu'on devrait commencer par simplement parler Peut-être que si on parlait de ce qu'on a vu Ça nous aiderait à décompresser En plus je pense qu'on est tous super curieux Non ? Je me demande ce qu'il y avait dans la vidéo des autres Je m'en tirerais si je disais que je ne suis pas curieux Eh Sayaka Qu'est-ce qu'il y avait sur ta vidéo ? Dans ta vidéo ? C'est quoi le problème ? Dépêche-toi de nous dire Ça n'a pas l'air... Ça ne fait pas l'air joyeux Sayaka Je posais gentiment ma main sur son épaule Arrête ça ! Mais elle repousse à ma main et s'enfuit Sayaka ? Laisse-la partir Je ne peux pas faire ça Je dois m'assurer qu'elle va bien Je déteste les comédies romantiques comme celle-là Personnellement je me fiche de ce qui lui arrive C'est parce que tu manques cruellement de considération Je suis vraiment inquiète Alors pourquoi n'irais-tu pas faire ce que tu penses devoir faire ? On n'a pas besoin de tous rester plantés là assis Sur ce j'ai des affaires à régler Au revoir Tout le monde se sépara Mais je n'avais pas le temps de m'inquiéter pour eux Je devais chercher Sayaka Du coup on va chercher Sayaka Sortir d'ici ? Oui Où est-elle allée ? Elle n'a pas pu aller bien loin Je devrais chercher dans les parages Oh apparemment je suis... Attendez Encore un petit souci Encore un petit souci On va décollecter Voilà comme ça Donc je disais Sayaka Pas comme ça Comme ça Garde Est-ce que je peux voir où elle est ? Bon là il y a tout le monde Non Non Pas là En gros il faut chercher nous même C'est ça ? Je ne sais plus dans... Enfin Je ne sais plus dans les... Tu m'as fait peur toi Où est-ce qu'on la trouve dans l'anime ? C'est peut-être dans sa chambre en vrai Bon je ne pense pas qu'elle soit là-bas Peut-être dans les salles de classe Je vais aller voir dans les salles de classe Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Donc pas par ici Mais peut-être par ici Alors ça c'est la salle de classe Où nous on s'est réveillés Ah bah tiens C'est Lucky Elle est là Je vais la trouver dans le coin D'une salle de classe Elle était assise sur une chaise Les mains sur ses genoux Fixant le sol d'un regard vide Elle semblait perturbée Ou en colère Ou bien Non Elle n'abordait aucune expression Nulle émotion ne pouvait être lue sur son visage C'était comme si son masque avait été arraché Ça va ? Bien entendu que... Ça ne va pas Comment on en est arrivé là ? Pourquoi sommes-nous les victimes de cette affreuse situation ? Je veux sortir Laissez-moi m'en aller tout de suite Sayaka calme-toi Alors qu'elle se démenait comme une furie Je l'ai attrapé par les épaules Je comprends Je sais comment tu te sens en ce moment Quand je pense à ce qui pourrait être arrivé à ma famille Mais maintenant plus que jamais nous devons nous ressaisir C'est exactement ce qu'il veut Que nous perdions notre calme Et que nous arrêtions de penser rationnellement Pense-y Ces vidéos sont forcément fausses Parce que si ça s'était vraiment passé La police devait... Devrait être en état d'alerte Pas vrai ? Un petit point Calmons-nous d'accord ? Sinon nous avons perdu l'avance Vous savez pertinemment que j'essayais juste de me convaincre Je me répétais ces mots Pour effacer les images qui s'étaient gravées dans mon esprit Reste calme d'accord ? Reste calme Tant que l'on travaille ensemble Je suis sûr qu'on trouvera un moyen de sortir d'ici Et de l'aide Pourrait même venir avant ça Mais... Et s'il n'y avait Aucune sortie ? Et si on ne recevait Jamais D'aide Si ça arrive Alors je te sortirai d'ici moi-même Peu importe ce qu'il m'en coûtera Sur ces mots Je m'interrompis Je n'avais pas la moindre idée De ce qu'il était De ce qu'il était en train de se passer Sa voix était faible et tremblante Pardon ? Que tu m'aideras à sortir d'ici ? Peu importe le prix ? Absolument Makoto Tu es le seul en qui je puisse avoir confiance Alors je t'en prie Peu importe ce qu'il ait... Elle parle à ma place Bien sûr que je serai là pour toi Peu importe ce qui arrive Je serai toujours de ton côté Je veux dire Tu es mon assistante après tout Merci Makoto Tu t'entendant dire ça J'ai l'impression de pouvoir aller de l'avant Je peux traverser cette épreuve Tant que tu es là avec moi Comme tu l'as dit Mais arrête de parler en même temps que moi Il y a des moments où elle parle Il y a des moments où elle parle pas Comment je suis censé savoir ? Le sourire que je connaissais Était revenu sur son visage Il semblait un peu forcé Mais quand même C'était une nette amélioration Par rapport à tout à l'heure Ça se lève Qu'est-ce qu'il se lève ? Makoto C'était le pire moment C'était le pire moment Monokuma qu'est-ce qu'il se lève ? Je vois pas de quoi tu parles Qu'est-ce qu'il se lève ? Tu as vraiment besoin de demander Beauf que je suis Moi je sais directement de quoi il parle Ton mât Ton énorme mât vient de se lever là Quand même Je vais te faire voir Non je veux Je veux vous rejoindre Mais calme-toi toi Non Non Si jamais mon mât était levé Je ne voudrais pas que tu sois là Merde si tu ne veux pas partir Alors dis-nous Ce que c'était Toutes ces vidéos C'est sur le point Ah mais Monokuma Ça c'est les blagues C'est mes blagues à moi C'est mes blagues à moi Ou les blagues de Mew Mais pas les tiennes Il va sortir mon immacul... En effet Rembourrage Rembourrage tout gluant Et sur le pourrier Mais arrête ça ! Je serrais le poing Visé et décoché Un coup aussi fort que possible Malheureusement J'aurais été magistralement Ma cible Et parti dans le décor Après un vol plané Mon dos vint S'écraser violemment sur le sol Sacrés effets spéciaux Org Ça va ? Si je n'avais pas évité ton coup Tu aurais violé L'une des règles de l'école Mais Dieu Que tu es lent 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 J'aurais pu m'enfiler Un repas complet à 100 euros Pendant que tu frappais Litesse Agilité Vigilance Passion Audace Sens du désespoir Contrariété Tu manques de tout Qu'est-ce que c'était Que ce cirque Qu'il voulait juste Nous harceler Bon pour l'instant Tu veux qu'on y retourne Avec ton mât Ouais Monokuma s'était incrusté Et avait rapidement détruit La bonne ambiance Que nous venions recréer Sayaka et moi Retournâmes dans nos chambres Tu devrais te reposer Sayaka Tu sembles être Encore assez secoué Désolé de t'avoir inquiété Tu as raison Je vais m'allonger un moment Après un hochement de tête Et une petite courbette Elle disparut dans sa chambre Quant à moi Je retournais dire à tout le monde Que Sayaka allait bien Une fois fait Je décidai de revenir dans ma chambre Il était difficile de réfléchir Après avoir vu cette vidéo De malheur J'avais besoin d'un peu de repos On est fait Mon dieu Sérieusement Qu'est-ce qui se passe Il y a tellement de problèmes Je n'arrive même pas A savoir lequel est le pire Le fait d'être piégé ici Le fait que cette vidéo Pourrait être bien réelle Monokuma Ce que l'instigateur nous réserve Ou bien Serions-nous Notre plus gros problème Je veux sortir d'ici Mais je ne pourrais jamais tuer quelqu'un Est-ce que les autres Se disent la même chose Ouais C'est sans aucun doute Le plus gros problème Trois petits points Trois petits points Ding dong Hein ? Quand j'ouvris les yeux Ils se dirigeaient instinctivement Vers l'horloge Il est presque 22h Je me suis endormi Sans même m'en rendre compte La période de nuit Va commencer donc Qui va là ? Et qui va là ? Et bien on verra ça La prochaine fois Donc n'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner si ce n'est pas fait Et ouais On va se retrouver la prochaine fois Pour savoir Qui vient de se dire chez nous Un tueur ? Quelqu'un va vouloir nous tuer ? On verra bien Allez Bye tellement Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz